Des regards géants qui captent celui des passants. Depuis quelques jours, l'île Saint-Louis est le théâtre d'une bien étrange installation, celle d'un jeune photographe de 26 ans, JR, connu pour ses affichages sauvages dans le monde entier. Ici autorisée, l'exposition rend hommage aux femmes et à leurs conditions de vie dans des pays qui connaissent des conflits. Je me suis rendu compte que les personnes qui étaient les piliers de ces sociétés, c'était les femmes. Et j'ai eu envie de porter un regard différent que celui des médias, juste un autre regard, et d'essayer de leur donner la parole au travers de ce projet artistique. Et finalement, quand on recouvre une favela de photos avec des regards de femmes, on a envie de savoir qui sont ces femmes. Mais dans les yeux, on voit toute la force, toute la vie, toute l'énergie qui habite ces femmes. C'est un regard sur l'âme. Un regard d'autant plus perçant qu'il est pris de très près avec un objectif 28 mm, une réelle intimité avec la personne photographiée. Et J.R. n'en est pas à son coup d'essai. Sa plus grande exposition illégale, des portraits de Palestiniens et Israéliens, affichés de part et d'autre de la barrière de sécurité. Impossible et pourtant. Il faut faire des projets aussi fous pour soulever des questions aussi simples et reporter l'attention sur ces endroits qu'on a trop l'habitude de voir que pendant des événements tristes à travers les médias. J'avais commencé par faire du graffiti, donc j'étais souvent dans les tunnels de métro ou sur les toits de Paris, toujours avec des points de vue assez insolites sur la ville. Et finalement, quelle plus grande galerie au monde que la rue ? Et pour l'occasion, il n'y aura pas que la rue. Le pavillon de l'arsenal et la mairie du 4e arrondissement accueilleront les récits de ces femmes à compter du 3 octobre. En attendant, les équipes sont à pied d'oeuvre pour tapisser plus de 700 mètres de quai. On est obligé de passer par un travail minutieux, même avec les mains, avec les doigts, pour que tout adhère à la pierre, pour faire face justement aux intempéries, au vent, à la pluie. Et pour que le but, c'est qu'évidemment, la fiche reste le plus longtemps possible sur la paroi. En espérant qu'elle reste au moins jusqu'au 2 novembre. Sous-titrage ST' 501